bonjour à tous et bienvenue sur formation en tm alors aujourd'hui nous sommes vendredi 19 août donc j'ai démarré ce matin ça fait déjà à peu près une heure que je conduis je me dirige en direction alors un bled que je connaissais pas du tout qui s'appelle provenchère sur marne dans département 52 et je vais effectuer un relais avec un collègue alors pour faire la route j'ai pris mes précautions très très important j'ai pris des munitions et voilà et puis et puis et puis j'ai ça aussi bon c'est pas bien je le sais mais voilà ça va me faire tenir le coup ça va m'occuper et puis vendredi déjà le le trafic est super super chargé donc ça aussi ça va m'occuper parce que des conneries là depuis que je suis parti j'en ai déjà vu quelques-unes j'ai déjà failli accrocher une voiture parce que le papy m'a carrément coupé la route en partant sur ma gauche voilà puis il y avait aussi un bouchon au départ de lyon j'espère que ça va pas me retarder que je vais pas retrouver d'autres complications parce que j'ai quatre heures et quart de route et pas une minute de plus donc faudrait pas qu'il y ait d'autres problèmes en cours de route alors je vous montre un peu la circulation alors c'est sûr c'est pas un samedi noir le samedi noir je pense que ce sera demain mais déjà rien que là dans les deux sens c'est déjà beaucoup de monde allez je suis sur le point de me faire doubler par un routier salut routier salut d'aider te rapproche pas trop mon gars ça serait pas mal allez roule bien droit très bien en tout cas moi je roule à 91 km heure et lui il roule beaucoup plus vite que moi puisqu'il est en train de me doubler j'ai déjà mon compteur à moi qui est au dessus de 90 ah bah c'est un espagnol bien il doit être au moins 92 93 allez vas-y mon gars double rabat toi tranquillou allez pour maintenir les distances de sécurité je vais arrêter le régulateur et oui très important les distances de sécurité parce que là si jamais il y a les gendarmes c'est pas lui qui va être remerdez c'est moi donc j'enlève le régulateur les distances sont en train de se prendre et là bon je remets mon régulateur tant que je reprends de l'élan les distances seront bonnes 50 mètres je rappelle voilà donc je viens de passer quinze jours dans une entreprise qui s'appelle jbr transport que vous connaissez peut-être vous avez déjà certainement croisé leurs camions qu'ils ont des super camions décorés pour certains simplement décoré mais rien que le logo déjà il est déjà super bien voilà j'ai été ravi ravi de faire cette expérience ça faisait maintenant douze ans que je n'avais pas repris d'activité de conduite en tout cas puisque ça fait douze ans je suis en je suis je fais de la formation voilà eh bien je suis ravi de cette entreprise très franchement j'ai j'en ai fait des boîtes de transport j'ai rarement vu des gens aussi détendus en plus en exploitation général ils sont tous un peu nerveux tout ça attendu et bien là ils sont plutôt détendu et puis des conducteurs ils sont ils font pas la gueule quoi entre eux c'est c'est ils se disent bonjour avant ils me disent bonjour ils m'ont jamais vu mais ils m'ont dit bonjour ils sont venus vers moi et tout c'est juste génial de travailler dans une ambiance comme celle-là dans d'autres grandes entreprises les conducteurs ne se font même pas un salut ils passent tout droit et font comme si de rien n'était je trouve ça lamentable pitoyable mais bon c'est comme ça mais en tout cas dans cette entreprise là si vous avez de l'expérience eh bien si vous cherchez du travail dans la région lyonnaise je vous conseille de venir voilà après c'est le big boss qui prendra la décision mais en tout cas moi je suis super content et j'ai même décidé oui j'ai décidé un truc attention je vais faire des extras le samedi dès que possible voilà déjà le 27 août j'aurai déjà un extra à faire et puis tant qu'ils auront besoin de moi et bien le samedi et moi je ferai des extras parce que très franchement j'adore ça quoi je me demande si je vais pas démissionner de mon centre de formation pour reprendre la route ah je vous envie les routiers franchement c'est la belle vie ça me rappelle quand je conduisais et j'étais peinard dans mon camion je faisais de l'international et j'étais tranquille j'étais peinard ah bon bien sûr il ya toujours les automobilistes mais ça va faire avec mais en tout cas putain mais c'est le pied les gars c'est le pied bon allez on va rouler tranquillou et puis bah je vous montre de temps en temps la circulation des accidents s'il y en a des cremaisons s'il y en a etc et c'est pour le moment c'est le calme allez c'est parti je vais le doubler en voir s'il va se laisser aller dans la descente en tout cas il est magnifique cet ensemble il est tout neuf on dirait très propre le tracteur il a l'air d'être nickel mais alors nickel moi je vais doubler une citerne l'aumônier alors je rappelle que l'aumônier a été racheté par jacques super renault allez jupé c'est parti j'ai Et voilà, après 3h46 d'autoroute, je sors au piège. Oups, c'est parti. Direction Colombelles et deux églises. C'est connu, ça. Colombelles et deux églises, en fait, c'est là où il y a le mémorial du Charles de Gaulle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des toutes nouvelles cabines d'AV qui sont sorties, avec les rétroviseurs et des caméras. Franchement, la cabine, elle est superbe. En tout cas, de l'extérieur, moi, j'aime bien. J'aime bien le design. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne à l'intérieur. Et voilà le petit village Provenchère. Provenchère sur Marne. Donc, moi, je dois faire mon relais après. D'abord, je sors de ce petit village. Et là, je suis à 4h15 de volant. Il ne va pas falloir se planter de parking. Ah, il est tout minu, ça. Bon, bon, normalement, il doit y avoir une heure de repos. On fait un truc avec une friterie. Donc, on va chercher la friterie. Et si jamais elle n'est pas là, je suis dans la maison. Et puis là, la camping-car a été en plein milieu du rond-point, bien sûr. Allez, sauve-toi de là. Sauve-toi de là. Eh, frites sorties à 3000 mètres. Ouais. Bon, déjà, la friterie, elle est annoncée. Ah, elle est fermée, la friterie. La petite papatrie, elle est fermée. Est-ce qu'elle a pris des vacances ? Oh, merde. Ah, elle n'a qu'à 18h. Quelle heure il est, ça ? Ah, j'ai peut-être une chance, dites-donc. Peut-être une chance. Bon, la friterie est fermée, visiblement, elle ouvre à 18h, à condition qu'il ne soit pas en vacances, bien sûr. Eh bien, comme il m'a dit qu'il était à 2h environ d'ici, il y a des chances que je mange des frites. Bon, allez, je croise les doigts. J'espère que je vais pouvoir manger des frites. Bon, si ce n'est pas le cas, tant pis, mais je ne pourrais pas perdre de temps ici, en tout cas. Dès qu'il arrive, il faut qu'on fasse décrochage, accrochage, boum, boum, et puis on s'en va. Voilà. Allez, bah maintenant, ça va être une petite sieste. Eh oui ! Oh là là ! Bon, allez, c'est reparti. Bon, désolé, la friterie était fermée, donc le collègue est arrivé, on a changé de remorque à quasiment 1h30, j'ai attendu. Ça m'a permis de faire une bonne sieste. Tiens, hop, le réveil est plus difficile, donc va foi. Allez, maintenant, c'est parti, c'est le retour direction Saint-Banais-de-Mur. Je vais. Bon, bah, par rapport à tout à l'heure, il y a quand même moins de monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde, il est 19h10, et très franchement, je pensais que là, je suis en direction du sud, en direction de Lyon. Je m'attendais vraiment, vraiment à trouver beaucoup de circulation. Bon, bah, tant mieux, donc ça veut dire que sur la rocade est de Lyon, eh bien, il n'y aura pas de bouchons. Tant mieux, tant mieux ! Et avec un peu de chance, eh bien, pas d'accident, pas de bouchons, rien. Super, super, super. Eh bien, là, d'accord, je retrouve mes touristes sur la route. Eh oui, tout à l'heure, on était sur la A31, et maintenant, je suis sur la A6. Et là, eh bien, là, il y a un peu plus de monde. Regardez un petit peu, là. Allez, les vélos sur le coffre, et tous les touristes, les camions, la totale. Allez, l'arrivée sur Lyon. Je suis dans la descente de Rieu, limité à 70 pour les poids lourds. Allez, pour ceux qui connaissent le stade de foot, le Groupama Stadium de l'équipe de l'OL. Il a dû y avoir un match ce soir. Et voilà, ma mission est maintenant terminée. Je viens de passer deux semaines dans l'entreprise de Gibertrans. Vous connaissez, vous avez certainement déjà dû croiser ces fameux camions décorés. Voilà. De lundi, je reprends mon travail au centre de formation de Promotrans de Muance, où je vais faire toute la semaine une FCO. Voilà. Et puis, je reviendrai faire des extraits ici le samedi. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est en fonction des besoins, bien sûr. En tout cas, j'ai passé deux semaines. Vraiment. Super. Voilà. Je ne vais pas dire magique, mais super. Pas déçu de mon expérience. Et je suis prêt à continuer en faisant des extraits. Mais vraiment, ce n'est pas par un besoin d'argent, mais vraiment parce que j'ai envie. J'ai ce besoin de reprendre la route. Donc, je ne vais pas m'en priver, puisqu'il y a de la demande. Voilà. Allez, je vous montre encore une dernière fois ces beaux camions. Donc ça, c'est le Volvo avec lequel j'ai roulé. Ça, c'est un beau Scania aussi, quand même. Avec un petit taguer, là, sur le côté. Ils ont tous des rampes de plein phare de malade. Il est super. Voilà, la tour Eiffel, ici. Celui-là, je vous l'avais déjà pris. Celui-ci, vous le connaissez, puisqu'on l'a déjà vu. Hop, c'est celui de Netflix. C'est la Casa del Papel. Qui est juste magnifique. Voilà. Le tracteur de Johnny. Brad Pitt aussi. Hop. Juste magnifique. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, peut-être partager d'autres expériences avec vous. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada